Alors vas-y Dimitri Alors je vais ajouter une touche d'intellectualité dans cette émission Ah il y avait longtemps ouais Ah oui j'avais Je dis d'abord non à Sophie, c'est à dire c'est pas sexuel Oh tu me coupes toutes mes... J'étais plein plein de morts Bon alors ma question Ouais vas-y Comment les frères mongolfiers ont-ils eu l'idée de faire leur ballon dirigeable ? Quand ils ont soufflé dans un ballon Ah non Non bah c'était à la chandeleur, ils faisaient des crêpes Il y a un moment il y a un connard des frères mongolfiers il a fait tomber le pot de latex Alors bon ça a fait une crêpe en caoutchouc Avec l'air chaud ça a monté, ça a fait une boule boum Il y a que ça a sorti de la poêle C'est pas avec une capote anglaise des fois Ça n'a plus ou sexuel Ouais ça n'a plus ou pas avec une capote anglaise Ça n'a plus ou pas avec une capote anglaise Ça n'a plus ou pas avec une capote anglaise Ça n'a plus ou pas ensemble ça n'a plus ou pas Alors à ce moment là l'autre a dit Oh croyant j'ai inventé la lévitation de la crêpe Tu disais ? Ouais mais moi je crois que je disais que vous pouvez être sexuel Ça aurait chauffé, chauffé, chauffé Ou au moins de la baise Et la lana elle serait montée au 7ème ciel Et il se serait dit ah ouais on chauffe par le trou Oh la 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 ! Quelle est cocheuse ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! En fait il ne voyait pas très bien Il s'est éclairé à la bougie avant le bon soeur Bah oui à la bougie Comme les bonnes soeurs quoi à la bougie Mais non c'est dégoûtant Regarde mon bénisant C'est dégoûtant Mais moi je te dis C'est vraiment dégoûtant C'est dégoûtant moi je suis éclairé parce que c'était en cas d'un petit enfant qu'ils aient des bulles Moi je t'ai dit Elle a bougie Parce qu'il avait la marre la petite parkinson Elle a bougie Non C'est pas en faisant des bulles savant des petits enfants ils s'envolaient des bulles Non non Attendez je vais vous dire quelque chose quand même parce que vous l'avez gardé là C'était vachement plus mignon quand même C'est le carré au ritropé Sophie ! Non dis pas ça parce qu'il y a après non Alors les mongolfiers à l'époque elles étaient gonflées par feu allumé en dessous Et donc c'est un rapport si vous réfléchissez bien avec le feu Ah il a bouché sa cheminée Non le Père Noël est arrivé quand il faisait un feu Il était constipé il avait le feu au cul Il a mis le feu chez lui il a foutu une couverture sur le feu il a vu que la couverture s'envolait Non mais ça aurait pu presque C'est presque ça ? Non pas presque ça mais ça aurait pu Du papier en s'acheminée il s'envolait En faisant la cuisine il a mis quelque chose sur la cuisinière Il a vu que ça a un bout de papier au dessus de la flamme Ça aurait pu se passer au dessus de la cuisinière mais ça s'est passé au dessus d'un feu Au dessus d'un feu ? Un feu de quand ? Ouais mais c'est pas vraiment c'est le fait qu'il y ait de la chaleur et qu'il y ait le feu qui importe Ouais c'était dehors quand même non ? Et d'ailleurs il n'y a pas de fumée sans feu Ah je vous le dis Oh ! Oh ! Nous sommes faits comme des rats Mais nous perdûmes Nous perdûmes c'est plus terrible Ca fait terrible hein Nous perdûmes Et pourtant c'était très simple 5 plus Ah c'était très simple Le plus je m'a réfléchissais un peu C'était parce que la fumée, en voyant la fumée qui s'est levée dans les cieux Ils se sont dit la même Mais c'est bien sûr Mais si on la gardait Quoi ? Alors c'est euh... En voyant la fumée, en voyant la fumée s'échappant du bois brûlant dans une cheminée Et ils ont vu qu'elle s'est levée allègrement dans le ciel mortain Je vais pas vous lire le chapitre Parce qu'il y a l'habitude la fumée part vers le sol Non mais c'est ce qu'ils sont dit Il se dit si la fumée monte l'air chaud monte Et bien on va faire vite un gage Voilà un petit gage Ouais parce qu'après c'est Corinne Vite on fait un gage Alors vite on fait un gage Alors vite on fait un gage Alors vite on fait du verre là Allez hop j'en ai un Oh voilà hop Partez les ferracasse en avion C'est pas un fait du verre c'est la saison Ah voilà victime allez Victime du coup de la panne Et non pas victime du coup de la pine Je voulais la faire en plus Sophie Sophie non il t'a épargné Non mais je prends toi ma charge Je prends toi ma décharge C'est selon Allez on va faire celle là tiens A l'apparition d'un ballon volant à Razemot Puisqu'on parlait de ballon Au dessus de leur champ Deux cochons étaient morts de saisissement Ouais De crise cardiaque immédiate L'autre quelques jours plus tard du choc Qu'il avait eu l'aéro-stier à lui rembourser les cochons à leur propriétaire C'était un monster en Allemagne C'est non Un ballon ? Il s'est dit Le cochon il s'est dit T'as l'aide ? Une bulle géante qui va dans le ciel Alors Et bien si Denis et Sophie qui sont les deux cochons de la soirée Vont faire les deux cochons terrifiés par le ballon qui sera le navet des masquets qui fait le bruit du ballon On fait le ballon C'est l'aéro-stier Le ballon ça fait pas trop de bruit le truc Le bruit quoi Le cri des cochons C'est un mur-honneur Il y a deux cochons qui commencent à se expliquer en bas On les voit un faux Je m'étouffe Ouais Et elles sont mortes étouffées en montant l'une sur l'autre Crouic crouic Bon Le sinistré ta question Alors voici ma question donc Voici sa question C'est monsieur de l'Esser Quoi ? Il a fait des policiers vers 1850 Oui oui Il a fait donc une invention Alors c'est quoi ? J'ai pas compris Ah de l'Esser oui oui il a fait une invention Le roulement à billes Ah non Je sais pas savoir qui a inventé le roulement à billes C'est pour ça je demande Euh de l'Esser qu'est-ce qu'il a inventé ? J'ai mis du billes Il était quoi lui ? C'était quoi son nom ? C'était son associé au roulement Rah ça dit quelque chose pourtant Il l'a inventé Ouais d'ailleurs moi je peux te poser une question aussi Le porte-sonnette de ce mec là C'était le mec le premier Enfin le mec qui a été en tiré le premier au Perlachaise Ah ouais Enfin je peux quand même vous Mais c'est vrai je raconte pas des conneries C'est vrai C'est le porte-sonnette de l'Esser Qui a été en tiré le premier au Perlachaise C'est bien il y a tellement de mecs maintenant Eh bien ça a un rapport avec les flics Il a inventé le bâton Le képi Le képi Le képi Le képi Il a inventé la connerie là Et il a inventé un ustensile qu'utilisent les policiers C'est... Enfin c'est pas tout à fait un ustensile quoi Ah il a inventé le mot police Il a inventé le mot police la sonnerie enfin la sonnette, le pimpon le sonnerie à quelle époque c'était ? en 1850 il mettait un type comme toi avec par exemple le coin de Nantère ou bien le coin de Pigalle c'était comme ça ah il a inventé les indiques les PV pour les prostituées comment ? les PV pour les prostituées la brigade mondaine ouais c'est ça là, une brigade spécialisée les mœurs la brigade des stups il a inventé le bâton de flic qui en même temps fait vibromasseur ça a rapport avec les putes on joue plusieurs fois il a inventé la visite médicale obligatoire il a inventé le panier à salade ça a aussi rapport avec les putes mais aussi avec les vailloux et la nuit la bombe lacrymo le flic de nuit la lampe de poche les rondes de nuit la lampe de nuit pour voir vos poches voilà les rondes de nuit les poignées à salade les hirondelles sont de retour parfait il va nous faire un gage il va nous faire la sirène des flics de l'époque ouais ouais c'est bien c'est ça c'est ça il a tourné la manivelle c'est du limanère c'est du pain 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 allez on t'écoute alors euh ouais mais ça va être très difficile j'ai très mal à la gorge ben c'est pas grave moi aussi j'ai mal à la gorge j'ai encore mieux avec les raclements et les alors attendez c'est faux que je prends de la concentration allez prends ta concentration ouais mais euh pas tout en même temps parce que après c'est la overdose pas de gros à ton pied alors c'est euh Sophie allez chneller on va t'en dire putain j'y avais pas toi j'ai très mal à la gorge j'ai qu'avec les pieds alors j'ai arrêté le voir pour essayer de faire nous pimpons hein pain pom pain pom pain pom pain pom pain pom pain pom les gros nuls salut 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 Sophie en particulier bonsoir bonsoir c'est ça que c'est ça je sens voilà ah on sait que tu sens elle avoue qu'elle sent putain quelle odeur alors voilà ou qu'elle touche non Sophie elle est chauffée au gaz t'as vu ce qu'elle vient de dire c'est donné en parlant de Sophie elle a dit quelle odeur de rat ah enfin bref vas y aller elles se font pas de compliments il n'y a de méthode non c'est normal c'est normal elles veulent gagner elles veulent chacun gagner une nuit je veux être cochonne à la place de la cochonne c'est un truc comme ça non ouais enfin bref revenons à la question c'est pour ça qu'on les met toujours sous le climatiseur Pierre Macron allez vas-y je pose ma question vas-y vas-y alors voilà récemment une expérience a été réalisée sur une femme dans le but de mieux connaître la vie sexuelle des femmes de quoi s'agit-il combien d'orgasmes d'affilée en un minimum de temps euh ouais c'est presque ça ouais alors explique un peu bah ouais mais c'est un orgasme conscient elle peut avoir ou alors un orgasme le plus long possible c'est à dire euh elle dit ça avec un sérieux tu la verrais je te dis pas c'est sur toi Sophie elle chope le micro on tombe elle choperait euh si tu veux tu as réussi combien de mois mais une manette c'est pas fait c'est pas fait pour rien c'est pas fait pour rien c'est vrai et alors avec le micro elle fait un mouvement je peux pas te le faire si tu veux là parce que euh on dit la tourne ah attends attends une solution alors c'est un nombre d'orgasmes dans un temps limité ou alors c'est un orgasme le plus long possible quoi je sais qu'est-ce que ça devient un snap quoi tiens et à propos enfin je vois que ça c'est presque ça quoi mais euh tu peux admettre que c'est ça c'est un peu quoi t'as pas l'impression attends j'explique quoi avec quoi avec quoi ils l'ont fait vas-y toi explique toi tu dois le savoir tu veux la position non explique Mister Black Arrow alors c'est euh enfin l'orgasme le enfin ils ont essayé de faire euh subir à une femme le maximum d'orgasme ouais et pas au minimum de temps pourquoi subir ? elle a dit ça enfin vas-y elle a dit ça ouais alors il y a 30 mecs qui lui sont passé dessus quoi et euh ça dit pas le trentième et alors vas-y et euh à la fin bon bah ils ont arrêté l'expérience euh ils ont abandonné parce que tout le monde était fatigué quoi dans le labo et pas elle elle en voulait encore et elle ? bah elle au contraire elle en voulait encore alors euh de toute façon j'en ai pris comme expérience parce que ça dépend des personnes bah exactement c'est une info et euh euh au fait tu sais la différence qu'il y a entre oh oh et oh 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 ah ouais ouais je vois ouais tu vois là ? c'est quoi la différence ? la différence en quoi qu'on y mette ? c'est pas euh c'est nul c'est nul ça ouais c'est nul parce qu'en fait c'est pas euh bon ça va falloir aller en place c'est arrêté mais c'est arrêté mais mais il y a il y a il y a le mec il y a le mec enfin au début ouais écoute on fait une bonne prothèse là-dedans n'inquiète pas avec une balle au navet ah bon bah c'est bon ouais on va pouvoir la raccourcir bonjour à celles et les gros nuls qui n'oublions pas les grosses nuls voilà et la macule pour l'instant c'est comme la grosse dans le vocabulaire tu sais que le masculin l'emporte alors donc quand tu dis les gros nuls ça inclut les grosses nuls ah ouais d'accord c'est assez ouais enfin il faut laisser un bel enjeu de mots pour acheter tous vos péchés sur tout ce que vous avez dit sur l'hostie et sur euh et les bras c'est assez facile mais c'est rien ça s'amène d'où est l'origine du mot euh d'être en odeur de sante en odeur de sante ah oui c'est une bonne idée est-ce que c'est un rapport avec quand tu rives de la cuisine quoi ? est-ce que c'est un rapport avec au moment quand tu rives de la cuisine non est-ce que c'est un rapport attends j'ai une idée tu sais que les gens qui veulent se faire pardonner des fois bon ils sont devant le pape ils se mettent à genoux ils se mettent à genoux donc près des pieds du pape c'est très tôt ohhh je pensais pas à ça moi ils se sentent même sur eux et sur leurs cheveux un peu comme les deux dans l'huile eux ils sentent les pieds du pape donc c'est être en odeur de sante c'était un peu plus haut moi je pensais euh ça dépend si on avait mangé midi quand on se dépense c'est un homme ou une femme quoi est-ce que ça a rapport avec les curés ? avec les curés non non avec l'église en général ah ouais l'église ou pas ? l'église hein l'église hein parce que la première personne qui a été sanctifiée ouais était une cuisinière ou un cuisinier non ça a rapport avec comment s'appellent ces produits là qui fument et qu'on... l'enceint l'enceint enfin je sais pas on voit on voit quand on voit ouais c'est ça oui d'accord quand on onctue enfin ouais comment ça s'appelle cette chose enfin je sais pas encore un terrorisme il y a quelque chose qui fait de la fumée là bah l'enceint c'est de l'enceint bah oui c'est de l'enceint c'est de l'enceint non je pensais que c'était un autre produit l'enceint c'est sympa ouais bon enfin c'est de l'enceint c'est de l'enceint c'est de l'enceint d'accord c'est vieux comme origine ah ouais c'est super vieux ouais c'est avant c'est du tout le début tu peux nous donner quand c'est ce que ça a été les testaments là l'ancien c'est un rapport avec non mais c'est avant les nouveaux testaments c'est au début des saints quoi c'est avant ou après le juicet l'histoire des apôtres tout ça c'est après le juicet ah avec les apôtres alors pendant la scène il faisait la cuisine et ça sentait très mauvais non non je sais parce que parce que quand on est saint quand on est saint on reçoit l'esprit saint et comme l'esprit saint est symbolisé dans la religion catholique par une petite flamme ça dégage une fumée une flamme donc voilà odeur de sainteté c'est une petite cuisine mais c'est pas ça non il est un peu très curé ouais non mais c'était pendant la scène il faisait la cuisine et tout ça il faisait le pain et puis ça non ça est-ce que ça a rapport avec la bouffe est-ce que ça a rapport avec la bouffe au moins avec les odeurs avec la bouffe non enfin avec la cuisine si tu préfères sans pain avec la cuisine non avec les dessous de bras ça a rapport avec un apôtre en particulier non non mais c'est pas spécialement les apôtres ça a commencé au début avec les apôtres mais ça se continue même quand il se faisait inviter à manger non non mais ça a pas rapport avec la bouffe ça a pas rapport avec la bouffe non il se parfumait entre en odeur de sainteté c'est être en présence de quelqu'un qui agit comme la religion catholique l'indique ou non ça doit être ah yes tu sais quand il te baptisait il te mettait carrément dans la flotte ouais et donc après tu sentais plus ça tu sentais bon non non c'est pas il a rapport avec la bélite il a pas qu'il se l'avait pas en plus non mais justement quand il se baptisait il se mettait complètement dans la flotte est-ce que ça a rapport avec les odeurs mais c'est un rap ouais mais c'est un rapport avec les odeurs je t'ai demandé tout à l'heure tu m'as pas répondu ils se parfumait ils se parfumait pour se reconnaître le chrétien non ils ont pas un rapport avec l'afp comme les chiens et quand ils sont purifiés l'âme purifiée et puis ils sont seins c'est dans la flotte non non c'est pas rapport avec le bélite bah mais du parfum alors mais c'est que ça son bras puis son seins mais c'est pas vrai pas tout seins oui déjà là avec une ombre oui ça a rapport avec une ombre un parfum quelque chose qui parfume sinon c'est pas un parfum qui se mette il se met pas de parfum il y a pas d'autre est-ce qu'il dégage une odeur au moins ? ouais il dégage une odeur ça a rapport avec la mire et quoi ? la mire ? ça a rapport à quelque chose qui c'est un parfum c'est un odeur il a dit pas de parfum c'est un rapport avec quelque chose qu'ils mettent qui est par exemple un longan ? non par exemple ils peuvent sentir le mouton parce qu'ils portent des... des fringues en peau de mouton moi je pensais à un truc enfin je sais pas si c'est ça c'est comme l'emblème des chrétiens c'est poisson est-ce qu'il s'appelle poisson ? poisson pour la multiplication des poissons il puait c'est l'emblème des saint pierre le poisson ouais mais c'était des chrétiens c'est pareil voyons alors non c'est parce qu'ils dégagent une odeur mais c'est un rapport avec un fait qui s'est passé après on a dit en odeur de saint pierre il y a plusieurs faits qui sont passés et ça a confirmé la pêche miraculeuse il puait vraiment de poissons c'est un rapport avec des miracles de christ enfin du... non c'est pas je sais pas qu'il y a des miracles de christ ils sont tes aveugles hein allez vous l'avez à la piscine maintenant non je vois pas c'est un serré t'as trouvé ça où ? dans la vie ? ah c'est pour ça que c'est pour ça que le christ a dit parce que les mecs qui sont arrivés vers le christ avec du désodorisant et puis le mec il a dit père pardonne-le parce qu'il ne sa pas ce qu'il faut je sais pas j'ai pas dit ça mais non il s'était toujours sur sa croix donc ça a pas marché il savait pas qu'ils étaient en train de lui enlever les odeurs de sainteté c'est parce que les autorités religieuses ont constaté que quand un saint mourait son corps en putréfaction au dieu de le sentir une mauvaise odeur des congénries et tout comme ça il sentait la violette ah bon il sentait la violette il imprégnait toute la pièce tous les murs c'était assez horrible c'est le nouveau désolé c'était une odeur plus spécifique mais alors il y a quelque chose que je comprends pas parce que tous les saints avaient cette odeur ah c'est pour ça que quand ils laver leur linge ils prenaient un peu de sang et puis ils les mettaient dans la machine mais je percevais que les terroristes ils ont des bons souvenirs parce que c'est ne me fais pas l'odeur de friture non 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 attends ils ont des bons souvenirs parce que c'est le pape qui décide de ça c'est lui qui canonise oui non mais je veux dire c'est pas parce que tu la violette quand tu pleines c'est forcément ça voilà c'est ça c'est parce qu'ils utilisent le PQ les quatre parfums les trèfles aux quatre parfums mais avant qu'il y ait un pape c'est certainement avant qu'il y ait un meur ça dépend comment tes vêtements étaient parfumés voilà le terroriste à lui dis donc il est pas simple il est plus lui quand il sort des cabinets ça sent pas la violette tu peux tu veux que je te dise même quand il rentre ça c'est les adhérents d'hier qu'il a laissé c'est les murs ils s'imprègnent et tout comme c'est votre main il les garde et puis sa peau est trop absorbante j'imagine que c'est lui tous les murs qui déguisent mais non il pleure pas mais au contraire on vous avertit comme ça si dans Paris vous sentez l'huile vous saurez que le terroriste est dans le coin c'est tout on fait de la prévention attention mais c'est important c'est un mec qui a une personnalité pas comme les autres c'est le seul français qui peut dire que c'est un beurre il est français il est complètement français et il est beurre aussi c'est super c'est rare même quoi il a la double nationalité salut Pascal Pelle c'est Klaus maintenant bonsoir salut Klaus t'es barbu ? d'accord t'appelles du métro ou quoi ? c'est la saisonerie du métro t'es dans le métro là ? attends t'es dans le métro arrête le métro il parle où il y a le suyau non mais dis à ton père qu'il arrête de faire du bricolage il va tirer la chasse il va tirer la chasse d'ailleurs il y a les mouches et le bruit des mouches au-dessus de la cuvette mais non c'est le métro qui marche bon alors dis à ton mère d'essayer arrête d'écouter qu'elle est le plus brouillée aussi bon Klaus on t'écoute mais tu vas faire le bruit du corbillard de Bonovox hein ? ok ? le bruit du corbillard voilà alors il a du mal à démarrer c'est un vieux corbillard tout pourri un vieux corbillard irlandais oui il porte la barbe comme le chris comme le chris bah si il s'identifie à son idole bientôt il va mettre la courante des peines il s'identifie complètement bientôt je vais lui acheter une belle croix et puis on va lui acheter des clous aussi il y a un pain noir et un cierre j'ai deux aussi et puis une cape voilà un cierre oui ça arrête tout le matériel du parfait du parfait Christ le matériel du parfait Jésus Christ et puis tu sais si il va son corbillard il va dans les peines pour lui lui dire ohhhh Fernando sous la table oh tu as des exigeants après la finition la finition du Fernando sous la table elle s'est autoritaire en plus sous la table tu veux maintenant ou tout à l'heure ? est-ce que t'as un pantalon ? aujourd'hui je suis un pantalon j'ai fait ça moi l'autre fois ah ouais ouais t'as raté on t'amuse à lui soulever la juge ouais ouais c'était marrant et tout même qu'il y avait des petits boutons derrière c'était très marrant il m'en a eu plus à les recoudre ils ont tous découssus en plus arrachés avec les dents il était très violent oui avec les dents en plus ah bah oui il faut ce qu'il faut hein c'est pour lui faire plus c'est ça qu'ils sont boutons vores alors close on est en train de voir le bruit du corbillard bah oui bah non mais attends il y a pas d'attendre bah démarre démarre déjà bon allez dépêche toi parce que c'est tellement mauvais ta vie allez dépêche toi dépêche toi ça va le ralentir ouais ça c'est le démarrage hein ouais bon le démarrage et après bon maintenant le roulage voilà ah c'est pas mal hein c'est le mec qui conduisait comme ça putain le cercle il se retrouverait vite fait sur la chaussée jim canon il le fera dans les bouts ça va très bien carré eh bien eh bien close on va te laisser tranquille voilà garde bien précisément ta venue de téléphone parce qu'elle a un son qui mérite l'éternité au moins on te fais une bonne soirée non t'as pas un message non t'as pas et c'est Sophie que nous prenons et oui c'est Sophie oh la la bonjour condam je suis tellement désolée de t'être là c'est la table j'ai raté les fameux tournois à Mousseline et tout ah d'ailleurs la tête non parce que elle aime bien ah d'accord tu la fais vibrer ah oui ça y est je réagis le hamburger d'accord elle aime bien quand tu la fais vibrer elle aime bien quand tu la fais vibrer il m'a un petit peu milieu ouais voilà Sophie se m'a mis au milieu de deux de deux que Mousseline prend dans sa voiture et Mousseline prend des virages le plus serait possible pour que Sophie puisse plotter des cuisses et le haut des cuisses des mecs dans les virages sous l'effet du virage et voilà c'est la radio il y a deux rondes aussi j'ai testé elle m'a un petit peu plus petit ça marche aussi c'est très bon c'est vraiment très bien oui c'est alors que ça nous a dit ce que dit pas le condam c'est que lui faisait le sans doute chez un moment ouais c'était lui qui était au milieu et nous deux aux extrémités oui ah oui il faut quand même dire un truc oui bon juste avant un scoop hein c'est le terroriste a été interrogé à Moi-jeu mais bon je dis vulguerais pas son identité propre entre guillemets oui c'est ça qui est propre il faut garder son anonymat mais il faisait partie de Moi-jeu mercredi oh la d'accord non mais faut pas dire qui hein ah oui c'est pas le mec chez qui on a on a vu son appartement je crois non non mais faut pas le dire Thierry ah bon mais non on a pas de nana ah non mais c'était pas c'était sa cousine ah d'accord ok c'est pas lui le terroriste qui était là mais c'était son appartement c'était pour meubler il a été interrogé au forum des Halles c'était les acteurs qui s'ont pris non mais c'est fou c'était aussi drôle de d'ailleurs la radio que devant quoi ah bah encore plus ah ouais c'est fou il y avait un magnétisme qui se traverse exactement on a autre chose même ah ouais il y a un micro devant nous ah ouais mais c'est vachement faillite comme ça un micro c'est proche c'est proche c'est proche c'est proche c'est vrai que Sophie vit régulièrement c'est qui les bonnettes rouges mais ce soir tu serais déçu il n'y a pas de bonnettes pour ton anniversaire on t'offrira les grands nomanes que l'on pouvait trouver dans les studios d'enregistrement dans les années 60 non mais il n'y a pas de bonnettes à cette époque là il y aura de quoi faire c'est des trucs qui font 20 cm de diamètre là avec des petits pointes mais avec des petits barreaux des petits trucs même avec l'appareil du gynéco c'est très dur c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai après t'es plus à prendre avec des pincettes quoi ouais allez on ne vienne pas on ne vienne pas alors ma question comme dit tout le monde alors je le dis voilà alors c'est des explorateurs ils exploreraient une région enfin ils exploreraient Amazonie ou un truc du style où il y avait encore des tribus si tu veux qui étaient très peu approchés très peu connus si tu veux où des blancs n'avaient pas encore été vraiment pourquoi des blancs ? parce que des blancs qui préconisent des petites tribus gentilles tu ne sais pas voilà alors vas-y voilà alors bon il y a des mecs qui sont partis à l'aventure et ils arrivent à cette tribu on savait qu'elle existait mais bon on ne connaissait pas vraiment trop les rites et souvent ils étaient ils avaient la la réflexion d'être très très méchant mais bon eux ils avaient essayé de devenir copains avec ces mecs voir si c'était possible si tu veux et alors ils sont arrivés et ils ont fait une première commence avec quelques mecs de la tribu et les mecs ils m'ont dit bon si vous voulez vivre dans la tribu enfin ils ont redit ça comme ça en gros c'est ça parce que bon les mecs ils sont devenus copains mais s'ils voulaient vraiment rester dans la tribu ils avaient un truc à faire tous les tous les mecs qui étaient là quoi ce truc pour être accepté de toute la tribu parce qu'il y a des gens qui sont là t'as vu ça il y a pas longtemps toi il devait coucher avec toutes les femmes de la tribu t'as vu ça il y a pas longtemps euh enfin si quand même si il devait se mettre tout ni sur la place du marché est-ce qu'il devait coucher avec quelqu'un non c'est pas une histoire de cul si ah 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 qui fait Sophie il pouvait pas téléphoner pour autre chose je fais toujours un peu c'est détourner en fait si on si on détourne la question quoi ah non tu vois ouais ouais l'extrapolate ouais ouais si on tire un petit peu quoi c'est mon goût si on tire un petit peu quoi il peut tout de suite en écoute il devait se circoncière hein il devait se circoncière non et manger leur prépuce non oh en baignée en baignée est-ce que ça a rapport avec leur sexe ? avec du ketchup non tout de suite non 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 mais non mais non ah putain qu'est-ce que tu cochonnes ces filles vraiment ? tout de suite là deux fesses pourquoi tout de suite ? le sexe il se mettait un os quelque part ah non c'est qu'elle est trop vieux et tout ah ça y est elle recommence est-ce qu'il fallait qu'ils ingurgitent quelque chose ? enfin ça aurait pu être ça enfin ça devait pas être ça non fumer quelque chose non comme ça ils faisaient tout leur fantasme si j'avais aussi un extra-temps de la question une liqueur des crachats euh ou boire des verres de terre en... une liqueur de sperme ils devaient tailler une pipe au chef tous devaient tailler une pipe au chef euh c'est dans ce bout là mais c'est tout ça qu'allumer de la pelle lécher quelque chose ? ouais lécher quelque chose il devait lécher quelque chose euh oui si on veut il devait se mettre à quatre pattes non non mais attends attends ceci là non mais sérieusement c'est pas si on veut c'est oui ou non euh c'est pas vraiment tuer lécher non boire embrasser embrasser titiller titiller il parle déjà de titiller 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 ouf titiller on a pas un bois alors c'est pas lécher c'est pas bois mordiller euh oh mordiller c'est un animalistique et nanétiques bon c'est avec la... ils faisaient ça avec la langue ? pas vraiment pas vraiment avec une partie de leur corps oui parce que ça prend de leur langue mais c'est pas Sophie il veut faire une nez de rose la bouche il veut faire une feuille de rose est-ce que tu le fais Sophie ? euh non pas vraiment est-ce que ta mère le fait ? est-ce que ton père le fait ? est-ce que ta soeur le fait ? est-ce que ton chien le fait ? ouais condamne tout de suite ouais il suce le pouf ah ça il fait ce qu'il veut son chien alors c'est avec la bouche ? ouais ah bon il devait embrasser et le bond il est malade ? mais oui il est très malade est-ce que c'est buccal ? est-ce que c'est buccal ? oui c'est buccal si avec la bouche c'est buccal j'ai dit bravo avec les dents il fallait qu'ils mettent quelque chose dans leur bouche et le recracher après ? non ou la vallée ou la vallée c'est pas bon qu'est-ce qu'il y a dans la bouche en parlant des dents ? il te fait trop l'air inspiré les mecs c'était un peu ça le truc attends on n'a rien compris ouais pour l'air naturel pas dégouté voilà exactement il y a un truc mais c'est que c'était normal et eux il fait hyper étonné quoi quelque chose du corps humain qu'il devait utiliser enfin prendre ouais c'est la bouche non mais quelque chose du corps humain de l'autre personne ouais le crachat ? ah il a craché dans la figure dans la bouche voilà il fallait qu'il mange le crachat d'échec bah oui bah ami ami hein crachat crachat ami tu sais dans les tribus comme ça on sait jamais bon vas-y alors voilà il y avait la si vous voulez c'était une tribu qu'il y avait pour chef enfin un truc qui surveillait la tribu qui protégeait c'était la femme du chef le vigile la grosse grosse dondon elle est énorme elle est un peu filmée que vue de la télé tu vois et eux ce qu'ils devaient faire ils devaient aller chacun autour de la tt c'était cible maternité ouais j'y ai pensé en plus mais moi aussi j'y ai pensé ils allaient tt chacun à leur tour bon je veux dire en gros elle était énorme les vieux sains pendant et on les a tous vus elle est pété le sain de la mère protectrice de la tribu la femme du chef et ben c'est bien c'est sympa oui mais c'est drôle et où t'as appris ça encore voilà à la télé à la télé à la chape et vous vous êtes désolée enfin la femme de la chape comme quoi ils sont là-bas non mais tu sais le gage qu'il veut qu'on fasse c'est que Sidonie fasse la mère de l'étion oui mais il n'y a pas la télé il n'y a pas la télé alors c'est bon non non mais en tout suffira ou alors vous laissez-moi t'écouter voilà Moussin va chatouiller Sidonie oh il est trop loin je suis trop loin je suis trop loin alors on va te condamne vas-y il n'y a plus de gage attendez parce que je vais chercher à tuer à zara s'il vont me toucher je vais hurler c'est quoi allez allez c'est pas mal le pire c'est que le voilà bon ça suffit je te fais un sacrifice c'est pas mal ah bah si elle est un endo t'es tout près d'elle oh la la bon attends on commence par quoi tu veux que j'en pérille d'ailleurs tu les bras mais elle est pas trop ils étaient un des ronde de salaud vas-y ça tu te restes les pieds j'aime faire les pieds moi ils étaient un dos t'es un envase d'abord la réponse voilà c'était pas en manque de suçure mais sous la table moi je sais faire que je vous attaque pas au dessus il y en a qui sont sur le caniveau elle est fait sous la table ouais j'assume en fait d'autres suites quand même en même temps surtout faut voir les deux ils sont bien excités c'est la fin de la journée en plus voilà t'as moins une journée chargée c'est les vacances justement les paysans de là bas il y a beaucoup de boulot les boutons les boutons les chevaux et puis les pieds de vaches et puis les pieds de vaches mais je vais te dire surtout les pieds de vaches ah ouais ouais ça dépend si c'est une grosse vache ou pas ouais mais c'était des grosses vaches mais t'es amandie des petites vaches ça fait 5 mamel quand même non mais d'ailleurs c'est une grosse vache toujours elle tue elle tue après le train le taureau bien bonjour parce que c'est le château le taureau on va te laisser tranquille on va te laisser tranquille ouais ouais t'as mangé on va s'encrever bonjour salut elle a l'air toute triste chanteuse de charme elle est toujours triste ouais c'est toujours triste pourquoi t'es toujours triste raconte-le tes problèmes ouais ouais t'es toujours triste raconte-le tes problèmes il y a Titi Grégoire qui t'écoute allez vas-y tu raconte tout je te dis ouais y a pas de problème tu diras ouais 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 nos problèmes pourquoi tu n'as pas de problème raconte-nous ta vie parce que je suis saine tu es saine de corps ou d'esprit tu es saine de corps ou d'esprit des deux ah faut choisir des deux ah bon c'est quand même des deux pieds quoi des deux quoi j'ai pas entendu pourquoi des deux mains elle peut se dire maintenant et dès aujourd'hui alors bon alors tu viens manger avec nous tout à l'heure c'est ça que tu as dit c'est ce que tu as dit c'est ce que tu as dit la voiture puis tu vas te le voir c'est ça je me suis cassé la gueule ça m'a suffit bon alors tu nous visites tu vois que t'as des problèmes on a réussi à te faire avouer quelque chose raconte-nous où tu t'es cassé la gueule comment tu t'es cassé la gueule dans l'escalier t'avais bu parce que ton mari t'a quitté tu vois pourtant hé oubli quand on est l'oeil c'est pas il n'y a pas de montagne pas là et pourtant il n'y a pas de montagne pas là et après la tête cachée d'ailleurs elle t'a dit oh malala malala oh malala t'es voulu monter sur le clochet du village oh malala on est vaché parce que Bricantrobert ça trempe dans mes parents c'est vrai qu'il y a plein de chambres c'est sympa moi j'aime bien parler mais c'est déjà la campagne et Bricantrobert c'est pas mal c'est la campagne porte de paris c'est vrai on est en train de faire de la pub pour que les gens viennent habiter en ton coin pour qu'il y a plus de monde à voir il y a même pas de train dans son train non c'est vrai il n'y a pas de train moi je t'avais un pain d'un jour après c'est un frais bère je t'aurais bien émergé ouais bon alors c'est quoi ton accident ? mais non mais il y a longtemps Fernando même si il y a longtemps à la belle époque quand t'as un bébé il y a peut-être encore des marques c'était les forceps ? bon bah déjà tout petite elle flottait elle était comme dans la mer et puis en fait ouais ouais non mais moi j'ai eu l'avantage c'est que je savais nager en naissant alors ah bah oui donc déjà un départ t'es pas comme tout le monde t'es pas comme tout le monde t'as les pieds palmés ? non non t'es dur avec elle non t'es dur avec elle quand même ouais ouais on est très dur on est dur oui bien sûr on est gentil et tout quand il faut on est dur voilà t'as la mise dans eux hein ? t'as de façon toi depuis un an le bromure hein ? ouais le bromure c'est pour ça qu'il fait du plâtre chez les mousines t'avez compris ? c'est pour se faire des attelles hein ? je les ai vu dans son placard bah t'as fouillé dans mon placard ? ah bah Sidonie t'es bien monté hein ? c'est pas sûr du tout ça t'as pas vu hein ? eh tu sais que le Sidonie a grossi de 2 kilos pendant les vacances sur la télé enceinte sur les marchés de semaine la rame en photo on mène le Sidonie t'es l'enceinte nous menons lequel sur le terrain ? c'est lui qui t'es l'enceinte ? 3ème épisode 1 1ère les 4 papas je vous présente le gosse à son enfant papa avec elle pourquoi t'as fait aïe ? ah non comme ça il y a une raison il y a une raison si y a 4 papas le gosse quand il va sortir il va faire utérus c'est plus quoi il va être en 4 parties il faudra trouver on fera un jeu on fera une roulette et on fera un jeu c'est quand même c'est à savoir à qui sont les parties c'est quand même bah j'en ai un je me venais bon vas-y crache ton venin accouche ouais je me venais pas tout de suite mais pas mais bah mais non mais non mais non mais c'est vrai que j'avais il y a les ébats avant d'accoucher évidemment mais enfin tu m'ébas quand même hein bon allez chouper hein vas-y eh tu nous raconteras ou non ? comment les ébats ? non non comment chacun il y va là on pourrait faire des exercices de prononciation la vieille avelé la veille la vieille avelé la veille la veille avelé la veille à vous la vieille avelé vieillot et vanille dans le bar la vieille avelé pendant la veille durant la veille durant la veille la vieille avelé un veau vanité et vénales dans le bar allez bon alors vous savez quand une abeille vous pique oui oui après elle meurt elle est condamnée parce qu'elle perd son dard son dard s'arrache et reste dans la peau du piqué oui mais pourquoi parce que ce sont sont d' variés de vie non si ça lui sert de vie non mais je veux dire tout le temps en train de parler de petits beaux dis-vous de petits trucs, de machins, de durs de gros bouts un peu change mais avec vous, comment voulez-vous ? mais avec vous, comment voulez-vous ? parce que ça lui arrache l'intérieur celui-là est lié à son truc vital il arrache l'estomac par exemple les entrailles le maître a parlé elle va nous faire un gage elle a été estomaquée on va déjà faire le bruit de l'abeille qui perd son dard qui puce d'abord qui cherche sa proie on a vu la fesse de Sidonie qui est dans le jardin en train de poser pour les photos nues près de la fontaine moi un jour il y en a une qui m'a piqué à l'oeil j'avais l'oeil je te dis pas on a encore découvert quelque chose à petit pas on découvre tu vois t'as eu des problèmes t'as eu des problèmes ça l'accompagné ça va... ça va ça va ça va... ça va j'allais dire Sylvie d'ailleurs dans Sylvie il y a Vide déjà au départ déjà pour ça qu'elle parle de VAR et tout ça les microbes à vie Allez, vas-y, Sylvie. Mais je fais quoi, là ? Tu fais l'abeille qui voit la fesse de Sidonis dans le jardin, et tu la piques et tu perds ton dard, et après, tu fais toute la suite, quoi. Allez, vas-y. Jusqu'au moment. On fait le bruitage, quoi. Voilà. Et puis tu dis, oh, tu as de belles fesses. Ah, bon, non, ouais. Non, ça ne parle pas, les abeilles. Allez, vas-y. Allez, let's go. Sous-titrage ST' 501